Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 18 août 2021, direction l'hippodrome d'Anguin-Souazie. Pour le prix d'Anguin-les-Bains, 4ème course de la Réunion 1 où 14 trotteurs âgés de 5 ans uniquement en découdront aux alentours de 20h15. Notre Grand Prix parisien n'est pas ouvert aux Européens. En effet, seuls des trotteurs tricolores n'ayant pas plus de 99 000 euros sur leur compte en banque en découdront dans ce lot. Le parcours emprunté sera celui des 2875 mètres d'une piste à main gauche où il fait souvent bon occuper une bonne place et précisons que 40 000 euros seront à se partager entre les 7 premiers. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quindée. En première position, nous retenons le numéro 1, Gary Torris. Montrant d'énormes qualités depuis le début de sa carrière, il est désormais entraîné par Laurent-Claude Abrivar. Associé à David Thomas, s'il répète sa dernière tentative où il a malheureusement été disqualifié, il pourrait logiquement espérer mettre tout le monde à la raison dans ce lot. En deuxième choix, le numéro 8, Gratof Madrig. Sébastien Garato l'aime beaucoup, le défaire une nouvelle fois des 4 pieds et compte sur l'aide d'Hugues Montulé pour le mener à la victoire. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Général du Nord. François Le Canut pense que ce ongle de 5 ans a largement les capacités nécessaires pour confirmer ses derniers résultats en montant sur le podium aujourd'hui. En quatrième position, viendra le numéro 13, Gavroche Madza. Fabrice Soulois est un homme à droit qui ne présente jamais un cheval au départ d'un, qu'un des plus sans une idée derrière la tête. Et comme son poulain reste sur une belle victoire et sera piloté par Franck Nivard, il faut logiquement lui faire confiance. En cinquième choix, faisons confiance justement au numéro 11, Géole de Latouk. D'une belle régularité dans l'ensemble et piloté par Gabi Gélormini, il peut confirmer ses dernières tentatives. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 4, Genius Winner. Mathieu Rivard le laisse ferrer, mais comme c'est un compétiteur de talent, il faut le retenir parmi les six premiers. En avant-dernier choix, le numéro 7, Ghostbuster. Séverine Raymond l'aime bien et pense qu'avec son fidèle Johan Le Bourgeois, il peut une nouvelle fois accrocher une place dans les cinq premiers. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Galeo. Spécialiste des pistes plates et présenté par un Jean-Philippe Rajot affichant une belle confiance, il peut intégrer notre combinaison du Quintet Plus. En cas de nom partant, le numéro 11, Gaïa Daucagne, piloté par Jean-Philippe Monclin, introduira alors notre pronostic en huichaud. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Turf Sélection indique encore le tertier de plus de 104 euros tout de même. Turf Prono donne également de beaux trios, dont un affichant plus de 2325 euros, que donnait d'ailleurs Turf Sélection également. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre nom.